Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Camilla Peruzo. Je suis juriste et je mène une recherche au Collège de France sur les interactions entre le droit de l'environnement et les droits humains, un droit international. Et je suis chargée, cette fin de matinée, de modérer cet atelier qui s'appelle « Comment penser les changements du travail à grande échelle ? » « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », prononçait Jacques Chirac en ouverture de son discours au Sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg. Encore plus tôt, un rapport de l'OIT de 1972 intitulé « La technique au service de la liberté » attirait l'attention au fait que l'homme peut détruire toute vie sur Terre, qu'il risque de rendre la Terre inhabitable faute de se soucier du milieu où il vit. Les constats du GIEC montrent l'urgence d'agir pour lutter contre le changement climatique. L'IPBS, la plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité, a rendu publique, il y a quelques jours, ses conclusions dramatiques sur l'état de la biodiversité dans le monde, confirmant que nous sommes à l'origine et subissons la sixième extinction massive du vivant, comme nous a bien montré Éloi-Laurent tout à l'heure. Or, nous savons que c'est bien l'homme et son travail qui sont à l'origine de la crise écologique qu'on connaît aujourd'hui. Cette crise implique des vastes changements liés au monde du travail. Les conditions de travail et le niveau de vie sont indissociables des conditions d'habitat et de qualité de l'environnement. Les sociales et l'écologiques ne sont donc pas séparables et si nous voulons arrêter de regarder ailleurs, elles doivent être appréhendées dans une approche globale. Si nous pensons qu'une transition juste écologique est fondamentale, il faut sans doute avoir une conception globale du travail. En ce sens, les principes directeurs de l'OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous de 2016 donnent une telle vision globale. L'OIT souligne que le travail décent est inséparable du développement durable. Elle insiste sur l'aspect global du défi. Il est global d'une part parce qu'il faudrait coordonner les politiques publiques en matière économique, sociale et environnementale et il est global d'une autre part au sens du défi commun pour tous et dans tous les pays du monde. Il faut donc prendre en compte la spécificité de chaque pays et favoriser la coopération internationale. Cette approche qui recherche donc la synergie des forces paraît être la voie la plus équilibrée pour arriver au travail de demain. Alors, concrètement, comment y arriver ? Nous formulons l'hypothèse dans cet atelier qu'il faut opérer trois changements clés. Tout d'abord, il faut changer les mentalités. Sortir, il faut sortir d'une mentalité compétitive pour voir le monde du travail comme une opportunité de collaboration. En ce sens, la notion de régime de travail réellement humain de la constitution de l'OIT, interprétée comme étant l'obligation d'humaniser les conditions de travail, devait être lue à la lumière de la déclaration de Philadelphie qui compte au nombre des droits fondamentaux des travailleurs, celui d'avoir la satisfaction de donner toute la mesure de leur habilité et de leur connaissance et de contribuer au bien-être commun. Un deuxième lieu, il faut changer l'entreprise et les chaînes de valeur. Il faut repenser la notion d'entreprise. Il est nécessaire de dépasser la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, fondée sur la bonne volonté, mais emprisonnée dans un modèle compétitif. Bien évidemment, il existe de plus en plus d'entreprises vertueuses qui internalisent les externalités. Mais ce phénomène reste encore très marginal et il faut rendre les entreprises responsables sur les plans sociaux et environnementaux. Ce qu'il faut en effet, c'est de mondialiser la globalisation économique. Pour le professeur Alain Suppiau, mondialiser consiste à maîtriser les différentes dimensions écologiques, sociales et culturelles du processus de globalisation. Cette maîtrise requiert des dispositifs de solidarité qui articulent la solidarité nationale aux solidarités locales et internationales. Cela soulève l'importance des coalitions multi-acteurs qui regroupent des collectivités territoriales, des gouvernements, des ONG, des chercheurs, pour participer à un changement du système économique dominant actuel. Et, évidemment, pour contribuer à mettre en place des alternatives durables qui donnent la priorité aux personnes et à l'environnement. Il faut, enfin, changer la loi, changer le droit. Cela veut dire qu'il faut, bien évidemment, renforcer les droits sociaux et environnementaux pour une transition juste. À titre d'exemple, on pourrait mentionner la loi française sur les devoirs de vigilance de 2017, qui crée une obligation pour les groupes de société de mettre en œuvre un plan de vigilance, en vue de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés, la santé ainsi que l'environnement. En dépit d'éventuelles faiblesses de cette loi, elle reste tout de même un modèle novateur en matière de contrôle des activités des entreprises transnationales. Pour, donc, nous éclairer sur ces changements nécessaires, nous aurons, donc, le plaisir d'entendre nos deux intervenantes que je remercie. Donc, Emile Scuda, qui est professeur de théologie éthique et politique à l'Université catholique d'Argentine, à l'Université de Buenos Aires et à l'Université nationale Arturo Juretchi. Elle est également professeure invitée aux universités Boston College et Northwestern aux États-Unis. Et elle est conseillère de la conférence épiscopale latino-américaine dans le domaine de la politique et du travail. Nous entendrons aussi Naila Agentini, qui a formé en économie de développement et qui travaille depuis une quinzaine d'années dans le plaidoyer de l'ONG de développement ou de défense des droits de l'homme. Actuellement, elle coordonne les collectifs éthiques sur l'étiquette et j'imagine qu'elle va nous expliquer un peu de son expérience. Nous devions aussi avoir Clément Seyer avec nous. Malheureusement, il y a eu un empêchement et il ne sera pas là, ce qui nous permettra d'avoir plus de temps pour nos débats. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Emile, qui va commencer. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici cette matinée. Et je suis très désolée parce que mon anglais n'est pas bon. Je viens de l'end de la guerre, comme le Président Francis a dit. mais je vais essayer de communiquer avec vous mon point de vue sur le travail et le point de vue sur mon pays et sur la théologie des gens, qui est en réalité dans le Vatican. Je vais essayer de faire ça. Le sujet est-ce que je vais penser dans un autre mode de travail dans une transition vers un système écologique. Mais, pour commencer, nous devons penser à ce que le travail signifie exactement et à ce que l'écologie et la transition sont. dans le cas de la guerre, nous avons beaucoup d'interprétations. Peut-être que la guerre est facile de comprendre ce que ça veut dire, mais c'est pas facile quand vous marchez entre différentes parts de nos gens dans l'Amérique latin. For example, now, in Latin America, quand les gens sont employés, l'easy mode d'avoir de l'argent pour survivre jusqu'à ce jour c'est le travail dans le trafic. Et là, leur vie n'est rien. Ils peuvent perdre leur vie dans un jour pour rien. Le argent n'est pas trop mais le système pour exemple, avec Netflix, légitimé ce mode de travail. Nous avons beaucoup de séries dans Netflix où les Capo Mafia sont les bons personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider à survivre jusqu'à ce jour. Et après quelques mois, watching TV, vous êtes avec eux. Ils sont bons pour vous. C'est l'esthétique. Mais la politique est l'esthétique. je pense chaque jour plus. Donc, dans ce contexte, nous devons penser ce que ce travail signifie pour les gens. Par exemple, dans mon avis, nous sommes situés dans un temps où l'ontologie est le discours. L'ontologie est le discours. Je suis un théologien, je travaille dans la philosophie, et peut-être l'ontologie, ce n'est pas un mot facile à comprendre. Mais, dans le discours, c'est, par exemple, dans le 20e siècle, qui, l'ont fight for social rights but now the political parties disappear in the war we can see the last presidents around the world they can not from the political party they are outsiders of the politics and why they take the power because they have a very nice discourse that repeats what the people want to listen so the reality is the discourse the ontology is the discourse the people today is not fighting for social writing if not for true that is a metaphysical position for example in Latin America Brazil, Argentina, Ecuador they vote for candidates that promote them the true and in one day for example in Brazil the workers lost all their social rights labour rights in a day that they fight for that for a hundred years and the people continue voting that persons because that persons involved them in a metaphysical discourse I promise you that you know with me the truth and all the bad people will be in jail so this is another time of the politics the politics is coming be a metaphysical is a relation position the people is looking to know which is the word which is the truth and the truth is standing by the media I think we know that but the repetition is a problem because with Pope Francis speak about the culture and he said we must move from the culture of the dead to a culture of the life the culture of the encounter what it means exactly what is the culture the culture is a repetition is a repetition of the discourse and every time that we take a word and repeat a word we are confirming the system for example mass media and academic paper we are speaking about poverty poverty is audible is visible we can see the poverty in the media in the books in the papers but it's not easy to do audible and visible the wealth the wealth is not a bible it's not a bible the people know the poverty but they don't know the wealth in the repetition in the repetition of our language we are installing the concept that reproduce the system in the case of the work for example Jeremy Rifkin in the last part of the 20th century published his famous book about the end of the work but in my opinion the end of the work is the end of one mode of work the work like an employee a salary in conditions of exploitation of course that is going to arrive to the end because maybe the technology the machines can do the work of the poor people but if we think in another mode of work work not like an employee a salary in exploitation condition if not a work remunerate in conditions of dignity that is the future of the work that is the difference between for example Jeremy Rifkin in his book and Paul Francis in Laudato Si Laudato Si don't speak about decent work Laudato Si speak about dignity or dignity work which is the difference the difference is because sometimes it's not easy to understand that a person can to work in something that he likes in a creative action and perceive a remuneration for that and work in conditions of dignity when I explain that to my students in the margin of my country in a poor university in Buenos Aires my students said that is not work professor you don't understand work is another thing work is to do something that you don't like that pay few for that and you feel bad that is work but in my in my in my chair at the university I have young professors and they perceive a support a beca how is the name of beca in english financiamiento the state scholarship to investigate Machiavelli or anything that they like they perceive a remuneration they are not employees they are workers and all they must do is a paper published in an index review and they receive a salary for that remuneration sorry it's not salary it's a remuneration and we perceive them like something good but if you take the same money to take a poor boy in the slum for example to play guitar and study music and study and other things like culture or history the people resist that we pay for that in latin america it's like that that is not work that is that is health from the state is social care but it's not work so we have a problem in the perception of the things in my opinion we how we perceive what is work how we perceive what is work for three days here we can listen many solutions many possibilities how to do the transition from this culture of the diet like Paul Francis said to another mode of culture but how we can do that if we think that the situation in the politics is the discourse and the culture is language and the culture is discourse one mode to change is to change the means of the work what of the work what understand the people about work other other problem is the perception of poverty and wealth for example Pope Francis said that corruption is worse than sin because a sinner is a person who knows that that is doing is bad he feel bad doing that he hide his action and he try to modificate his attitude that is a sinner but a corruptor said Pope Francis is a person who perceive his attitude like something good he promote that action and he show his action in the most important magazine in the world for example you can see in Ola or I don't know the name of we see yes these people showing beautiful house beautiful travels around the world and nobody can perceive their economical problem nobody perceives their injustice because they show us the wealth like something good something good and the poor people buy the magazine and it fascinates looking that this is a problem in the culture to change the culture we must to install another mode to understand some work for example international organization of work at the end of the 19th century put the the objective like to 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 get decent work but decent work is a solution for the person who are working so if you are working in an indecent conditions the union workers for example fight for get better condition for the people who is employed so in that case decent work is good but in the rest of the world the people is not working so the problem is not decent work the problem is dignity work work in condition of dignity and what is dignity or why the work dignify in Latin America to say this sentence the work is the way for the dignity is easy to understand but in Europe for example no I was speaking about this in Spain and this song not good dignity the work is the way for the dignity no why from the theology and from the gospel the work is the way for the dignity well if we take laudato si laudato si has three parts the first is the Latin American theological methods to see to judge to act first part of laudato si is a denounce a prophetical denounce about the social condition and the pope speak about ecological crisis why that is an ecological crisis is ecological because it's the relationship the relationship between the persons relationship between the persons with the capital relationship the person with the capital and with the earth that relationship are producing a division and not the union are producing the division are relationships that are not solidarity are relationships that are not with love for example and for catholic principles the man is the consequence of the relationship between the others my definition my person I am who I am because I am in relationship with other persons in one family with my couple with my professors so the relationship is the place where you in the time get your personality but 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 you are involved in the relationship that destroy your human being your personality that is the culture that is the culture of the of the diet so ecological crisis in my opinion from theology of the people is a crisis in the relationship of our culture if we if we want to try to transform that relationship we must to think in transform the mode of the relationship between the people with the earth with the work in the world with the capital the second part of the Laudato see explain the fundamental the theological fundamental from where Pope Francis is going to judge that critical situation and the new from Laudato see is that Pope Francis take the idea of the creation of the creation why because in our mode to understand the creation our God is a personal God and the man in his image is a personal relationship too with God and with the earth but the human being appear in the relationship the human being appear in the relationship with the others with the earth his dignity his dignity is manifested in the action but if the action of the persons are in bad conditions in condition of exploitation the man can't to show to the other their personality their dignity they need to work the work is the place where the man like his creator can to manifest his possibility or his capability to be a creator too so if the work is creative is the place where the human being can manifest all their condition their essence but if you put a man in a relationship that is unjust in bad conditions and not creative it's impossible that this man become image of God Laudato Si is a social encyclical so the topic is the same like Rerun Novarum the topic always is the workers the condition of the workers at this time that condition is a big problem because it's a psychological problem because it's a problem in the relationship this is new in the social doctrine of the church because at the beginning of the social doctrine in Rerun Novarum the responsibility was putting over the owners over the business man but now the responsibility is not over the businessman or the owner of the capital the responsibility is directly over the relationship that the capital produce in the actual condition and this is new in the social doctrine it's not a person it's not a person it's a relationship it's a relationship that this situation of capitalism produce in the society and in the relationship between the society and the earth after this theological presentation how we can do something to transform that relationship in Argentina we have a model of work that is not an employee in exploitation condition a salary if not a work with a remuneration where the workers are keepers of the common house keeping of the common house how is that well it's a relationship between the state the government the universities and the labor organization and we offer money like remuneration to poor young persons and they go to our university with other students and there they begin to understand another more to work for example keeping the common house Monsignor Lugones here present here tomorrow is going to speak about how is exactly that methods but I want to communicate you that another mode of work is possible if we think in a worker like a keeper for example of the common house for example cleaning water for example doing many things to end I would like to say that a culture of encounter is a culture of a different mode of relationship trying to change the relationship and we must think that to think in workers and not in work that is Pope France said because he said we are speaking about relationship between capital and work but it's different to think in a relationship between capital and workers because what is important is the person of the workers and not the work like something outside the personality of the workers we offer another mode and we think that we can implement it in different parts of the world is to think and try to convince first to the poor people that another more of work is possible and to show the people the wealth and not only the poverty and to show that corruption is so different to sin three topics that to start is good because Pope Francis speak about process we are not in the 70s when the liberation theologian thinks that the reality changed with the revolution with the fast change in the structure if not to think in the time so the change is to begin a process in the time maybe we can to see the results in our generation but it's a process in the time and from Latin America we think that the change is possible it begins from down to up from down to up but for that we need to put the war in the mouths of the poor people because they speak but speak in another language they speak in the language of the art if we want to know how are the necessities we must listen rap we must see the graffitis in the martians of the city but when we listen them the word that they repeat at the word of the system that is the reason why my students said professor that is not work they repeat the same word that the system installed by the media media is not only the TV or whatsapp media are professors at the universities media is any person who repeat the same concept of the system so to change the reality if we think that the reality of the ontology of the reality is the discourse we must to work a lot over the discourse change the meaning of simple word like work wealth poverty and ecology too thank you very much hello to all thank you and thank you for this remarkable work two years of research action on a subject which interest the first the collective et on the etiquette the collective et etiquette est un ONG qui est composé de différentes organisations de la société civile en fait en groupe des ONG des syndicats des organisations de défense des consommateurs donc parmi les acteurs centraux on va l'habillements voilà un collectif de défense des droits humains au travail dans l'industrie mondialisée de l'habillement des droits humains au travail tels qu'ils sont entendus et protégés par l'organisation internationale du travail et les conventions qu'elle édicte qui sont en fait des conventions planchées comme une base de négociation pour les organisations syndicales et qui encadrent ce que doit être un travail digne décent partout dans le monde quelle que soit la forme de travail la première forme de travail dans le monde n'est pas le salariat donc un travailleur lié par une relation contractuelle et un employeur qui le protégerait mais le travail informel par exemple et donc ce travail décent doit être celui auquel a droit tout travailleur quelle que soit sa forme de travail son type de travail dans le monde donc le collectif etique sur l'étiquette s'intéresse aux chaînes mondialisées du textile c'est une organisation de solidarité internationale alors en 2016 la confédération syndicale internationale a étudié et a sorti un rapport qui étudie les rapports salariaux dans 50 des plus grandes firmes internationales et repère que parmi les 116 millions de travailleurs qui travaillent pour ces 50 premières firmes mondiales seuls 6% sont des employés directs de ces firmes internationales et 94% d'entre eux sont relégués dans l'ombre des chaînes mondialisées de sous-traitance et donc subissent des conditions de travail et de salaires dégradés donc ces 94 millions de travailleurs font aussi la première force et bien sûr la première croissance économique de ces entreprises et l'industrie du textile est tout à fait emblématique de ce constat à partir à l'aune de la mondialisation économique de l'abaissement des barrières douanières et notamment avec une forte accélération dans les années 90 le secteur textile a été vraiment emblématique d'une nouvelle division internationale du travail dans laquelle on va avoir des spécialisations de pays et donc de travailleurs dans des segments divers de ces secteurs et le secteur textile est un secteur assez complexe si on le prend dans son ensemble on touche au secteur primaire avec la culture de la matière première le coton etc et puis différents pans de l'industrie jusqu'à la distribution et cette nouvelle division internationale du travail a spécialisé certains pays dans les secteurs à faible valeur ajoutée notamment pour le segment de la confection et par ailleurs c'est une industrie qui a été entièrement libéralisée à partir de 2005 elle a été régie au niveau mondial par des accords dans le cadre du GATT puis de l'OMC donc l'accord multifibre qui s'est acheté en 2005 et à partir de la fin des années 90 l'industrie mondialisée de l'habillement donc ces grandes multinationales et les pays se sont organisés en prévision de cette entrée de plein pied dans le libre-échange et c'est vrai que les impacts sociaux et environnementaux sont aussi très liés à ce passage d'une industrie plus ou moins régulée à une entrée de plein pied dans le libre-échange avec un secteur entièrement libéralisé et l'arrivée au niveau mondial de grands pays qui avaient aussi une main d'oeuvre à un coût imbattable notamment la Chine bien sûr et qui s'est insérée dans cette mondialisation avec des effets sur les droits des travailleurs que je vais développer cette nouvelle division internationale du travail bien sûr elle est l'origine ce sont aussi les stratégies des grandes multinationales de l'habillement qui à partir de 95 aussi enfin des années 90 donc ça avait commencé bien avant bien sûr les délocalisations existaient déjà mais ont réellement organisé leur production ont organisé la segmentation de l'ensemble de leur filière d'approvisionnement en fonction des avantages comparatifs je le mets bien sûr entre guillemets de certains pays et notamment en localisant leur production là où elles allaient pouvoir récupérer un maximum de valeur ajoutée donc en conservant sur leur sol Nike on a un exemple tout à fait emblématique en conservant sur leur sol la partie à forte valeur ajoutée de la production donc le design le marketing la publicité et en externalisant en délocalisant dans des pays qui en plus sont soit défaillants corrompus avec une forte connivence entre des milieux économiques et des milieux politiques des pays spécialisés dans des parties à très faible valeur ajoutée comme la confection pourquoi ? parce que le secteur textile aujourd'hui en tout cas est fondé quand même sur un modèle économique assez prédateur dont le pilier central est la minimisation des coûts de production pour ce qui est de la confection la minimisation des coûts de production au premier rang desquels les salaires et donc cette organisation en chaîne de sous-traitance a aussi mis en concurrence les travailleurs à travers le monde pour offrir donc tirant vers le bas les salaires de cette main d'oeuvre à Baco alors c'est aussi une question peut-être sur un autre registre éminemment lié au modèle de développement des pays parce qu'un pays comme le Bangladesh dépend encore aujourd'hui à 75% pour ses entrées en devise du secteur textile et donc à la faveur de cette mondialisation mais aussi d'accords préférentiels par exemple d'entrer sur le marché européen de produits à très bas coût pour ces pays ces pays se sont spécialisés dans des secteurs donc à faim de valeur de l'ajouter mais entièrement tournés vers l'exportation et cette dépendance extrême à un secteur d'activité les rend aussi vulnérables aux décisions économiques des multinationales des acteurs économiques et donc les incite aussi à attirer les investissements et maintient un facteur de maintien des travailleurs dans la pauvreté donc le tableau n'est pas que noir mais aujourd'hui on voit qu'on atteint dans le secteur de l'industrie du textile une stagnation sur la question de l'accès à des droits sociaux fondamentaux alors que le textile a pu être un secteur tout à fait prometteur avec de l'innovation du progrès technique mais il se trouve que les modèles économiques et l'arrivée en plus dans les années 2000 de la fast fashion donc cette mode à bas coût jetable qui est en fait une obsolescence programmée dans l'industrie de l'habillement a encouragé ce modèle économique qui tire vers le bas les conditions les conditions sociales donc si le secteur a pu être prometteur et a bien sûr dans un premier temps pu aussi extraire de la pauvreté notamment des femmes travailleuses qui sont souvent des femmes migrantes de l'intérieur des régions issus du milieu rural qui ont pu venir trouver une forme d'émancipation et puis une élévation du niveau de vie dans les usines d'habillement finalement aujourd'hui elles sont venues en majorité grossir les rangs des travailleurs pauvres à travers le monde avec donc une extrême dépendance à ce type de travail donc aujourd'hui on voit on repère les études le monde donc Éthique sur l'étiquette documentent les violations des droits humains au travail dans ce secteur textile qu'on a des violations massives des droits fondamentaux des travailleurs assez généralisées dans ce secteur dans une grande partie des pays du sud-est mais aussi en Turquie en Tunisie pour ce qui est du marché européen et puis dans les maquilladoras en Amérique latine pour ce qui relève plutôt du marché nord-américain donc quand on parle de violation des droits humains au travail nous on se concentre sur bien sûr en accord en travail constant étroit avec les organisations de défense des travailleurs dans les pays de production textile avec lesquels nous sommes extrêmement liés on se concentre sur finalement les droits qui font leur revendication centrale aujourd'hui c'est-à-dire bien sûr la question des conditions de travail la question centrale aujourd'hui c'est celle des salaires c'est celle de salaires dignes en effet de salaires décents nous on parle de salaires vitaux donc de niveau d'un salaire vital donc un living wage en anglais un salaire vital se distingue du salaire minimum qui est en général déjà l'objet d'un encadrement par des lois dans les pays de production textile par le fait qu'il n'est pas un salaire de pauvreté qui sont actuellement le niveau des salaires dans les pays de production textile sont des salaires de pauvreté sur l'échelle des salaires mais un salaire qui permet aux travailleurs la satisfaction de ce qu'on appelle ces besoins fondamentaux mais qui sont en fait des droits encore une fois encadrés par des conventions internationales comme le droit à la santé à l'éducation à un logement à se vêtir et puis dans la conception peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer dans le débat mais dans la conception dans notre définition au collectif sur l'étiquette et dans les mouvements internationaux avec lesquels on travaille notamment l'Asia Floor Wage Alliance le salaire ne doit pas permettre seulement bien sûr la reproduction de la force de travail mais avoir une partie discrétionnaire qui permet aux travailleurs bien de d'envisager l'avenir et d'envisager aussi que les générations suivantes que ces enfants puissent faire d'autres choix économiques également alors pourquoi cette question du salaire est extrêmement importante dans les pays de production textile c'est que l'on est dans des pays où le salaire est soit la seule et la grande principale source de revenus ou la seule source de revenus donc vous n'avez pas ou très peu de revenus ici de la redistribution on peut bien sûr en bénéficier encore dans nos pays développés occidentaux comme la protection sociale il n'y a pas de système de protection sociale qui permettra à un travailleur de bénéficier d'un congé maladie mais aussi de congé maternité on parle de secteurs de l'industrie qui sont composés à 85% de femmes avec malgré tout des discriminations de genre également donc cette question du salaire doit permettre de couvrir aussi tout ce que l'état tout ce que la redistribution n'offre pas à ces travailleurs donc elle est cruciale et puis vous avez évidemment ces travailleurs subviennent en général pas seulement à leurs besoins mais à ceux de familles entières dans les calculs de l'indicateur de salaire vital de l'Asia Flow Wage donc une unité un travailleur doit gagner de quoi subvenir aux besoins de trois unités c'est à dire lui-même son ou sa conjointe et deux enfants mais qui peuvent être deux parents des grands-parents des frères et sœurs puisque le système communautaire fait aussi que ces travailleurs doivent subvenir aux besoins de la famille en tout cas en communauté donc cette question du salaire est éminemment cruciale et elle secoue les pays de production textile comme le Cambodge le Sri Lanka le Bangladesh la Tunisie depuis de manière quasi permanente et visible depuis 2010 alors je vais beaucoup parler du Bangladesh mais c'est évidemment un pays emblématique c'est le deuxième exportateur d'habillement après la Chine vous avez la différence de taille entre les deux les deux pays mais là où la Chine a effectivement diversifié son économie où les travailleurs ont pu aussi d'autres luttes aussi de négocier de meilleurs salaires une élevation des salaires le Bangladesh est devenu le nouvel Eldorado remplacé en tout cas l'Ethiopie sur la bonne voie pour devenir le nouveau Bangladesh donc on voit que tout ça est aussi un système éminemment lié à un modèle économique d'un secteur industriel et le Bangladesh depuis alors depuis 2010 puis entre 2013 2014 et depuis décembre 2016 les travailleurs donc qui sont loin d'être passifs c'est vrai qu'on quand on parle aussi on évoque parfois les questions de solidarité internationale ou de travailleurs nord-sud on ne voit pas de travailleurs passifs à attendre que leurs conditions s'améliorent mais beaucoup de travailleurs ne bénéficient pas d'un état de droit qui garantiraient aussi leur libre expression leur libre organisation qui leur permettrait de rejoindre des syndicats et donc de défendre leurs droits et donc depuis fin 2016 ces travailleurs se mobilisent au Bangladesh et subissent de fortes répression de la liberté syndicale de leurs droits de négociation collective avec des innovations c'est vrai que le Bangladesh souffre aussi d'une connivence extrêmement forte entre le patronat local et le pouvoir politique on a à peu près un tiers des députés qui sont eux-mêmes des patrons d'usines vous voyez le législateur n'a pas vraiment intérêt non plus à créer d'autres conditions de travail au Bangladesh et donc on voit des travailleurs blacklistés qui vont avoir du mal à retrouver du travail dans les usines qui sont empêchés de travailler qui sont poursuivis en justice par le fait de cette connivence entre état police patronat voilà donc pourquoi la question du salaire et la défense des droits sont absolument cruciales pour faire face à cette situation les mouvements anti-sweatshops ou de défense des droits des travailleurs dans le textil se sont créés à partir des années 90 et notamment le réseau Clean Close Campaign donc la campagne vêtement propre qui est un réseau qui s'est fondé en 90 qui est le réseau international auquel appartient le collectif éthique sur l'étiquette comme membre français et ce réseau son idée donc il existe désormais dans 17 pays européens se structure aussi en Asie et l'idée c'était aussi d'opposer une réponse mondialisée à la mondialisation des violations et à la mondialisation du secteur donc d'être aussi une espèce de multinational de la défense des droits humains face à des sociétés distributrices qui sont présentes dans différents pays européens qui peuvent aussi toucher tous les consommateurs européens et au départ ce collectif s'est vraiment créé comme une action de solidarité internationale entre des travailleurs indonésiens qui sont venus en appui à leur lutte tout à fait locale isolée de travailleurs chercher la solidarité de consommateurs néerlandais donc à la faveur de liens qui préexistaient entre différentes organisations et ce mouvement s'est conçu comme la nécessité en tant que consommateur ici étant donné l'interdépendance croissante entre nos modes de consommation ici les modes de production à l'international même si le ici là-bas s'est aussi beaucoup brouillé évidemment depuis quelques années et c'est conçu aussi parce que c'est vrai que finalement nous sommes des ONG et on est sur des thématiques éminemment syndicales mais ces types de réseaux se créent aussi là où les syndicats n'ont pas la possibilité les moyens la possibilité légale d'exister et de venir en appui à ces mouvements donc on est tout à fait complémentaires bien évidemment de l'action syndicale et le collectif éthique sur l'étiquette la clean clause campagne se veulent aussi comme des chambres d'écho à la lutte des travailleurs et la transformation du système économique qui les exploite donc au collectif éthique sur l'étiquette on se définit comme un collectif de plaidoyers bien sûr visant à faire évoluer les pratiques des transnationales de l'habillement et plus largement obtenir une régulation contraignante de l'activité des multinationales à travers le monde donc on participe à des mouvements de la société civile en France on est membre du forum citoyen pour la RSE on travaille nous avons nous-mêmes donc une composante syndicale j'ai évoqué la CFDT mais je vois aussi ce solidaire présent on travaille évidemment beaucoup en collectif et les ONG depuis une dizaine d'années en France et à l'international y compris celles qui traditionnellement travaillaient surtout sur la défense des droits civils et politiques donc ma grande famille des droits il y a quand même un grand déploiement des activités des ONG vers la question des droits économiques et sociaux éminemment liés à l'émergence et la puissance des multinationales dont je rappelle qu'elles étaient 30 000 dans les années 90 pour atteindre le chiffre de 100 000 aujourd'hui c'est absolument considérable avec un impact crucial sur les droits fondamentaux des personnes donc peut-être pour conclure sur l'action emblématique donc on mène des actions de plaidoyer d'interpellation des entreprises sur la base de la mobilisation citoyenne on considère que bien sûr les citoyens sont les premiers acteurs d'abord ils peuvent on les incite à avoir une consommation alternative mais on les incite surtout en tant que citoyens à formaliser cette solidarité internationale ils sont même des travailleurs par le biais aussi d'actions d'interpellation citoyenne pour faire évoluer ce modèle économique et faire évoluer la régulation alors nos mouvements sont passés par différentes stratégies effectivement dans les années 90 la première action qui a été demandée à Nike le premier scandale de l'industrie du textile c'est 96 lorsque le Rana Plaza s'effondre en 2013 c'est quasiment 20 ans après le premier scandale de l'industrie du textile c'est quasiment 20 ans après l'émergence des mouvements de solidarité et d'actions d'interpellation assez virulents dans le monde et c'est surtout quasiment 20 ans de RSE que j'évoquais tout à l'heure effectivement de responsabilité sociale d'entreprise c'est-à-dire quasiment 20 ans où on a considéré que les multinationales allaient s'autoréguler et allaient d'elles-mêmes adapter un modèle économique pour contribuer à l'intérêt général et allaient d'elles-mêmes décider qu'elles doivent être un acteur de l'intérêt général le Rana Plaza Chevron en Amérique latine Bopal BP dans le Golfe du Mexique l'actualité est documentée aussi par les ONG montre depuis des décennies que les entreprises ne s'autorégulent pas et que la recherche d'un profit immédiat la baisse aussi de la répartition de la valeur en faveur des travailleurs on a cette répartition de la valeur la part du travailleur ne fait que baisser nécessite autre chose qu'une action basée seulement sur les initiatives volontaires des entreprises donc la fameuse RSE qui si elle n'est pas inutile montre a montré depuis quand même de nombreuses années son inefficacité à garantir les droits fondamentaux des individus à travers le monde donc on a on continue donc ces actions d'interpellation donc on est passé par l'établissement de codes de conduite on demande aux entreprises d'inscrire au moins publiquement sans aucune validité juridique mais au moins d'inscrire publiquement leur engagement en faveur des droits humains ces codes de conduite dont toutes les entreprises sont dotées quasiment se révèlent surtout comme des engagements et font beaucoup reposer le risque sur la chaîne de sous-traitance sur les fournisseurs si vous lissez des codes de conduite vous voyez que je ne sais pas Carrefour, Rochamps je parle de ceux que je connais respectent enfin est très attaché aux droits humains et demande à ses fournisseurs de payer correctement sa main d'oeuvre on est passé aux audits sociaux et la deuxième grande étape enfin on s'en était rendu compte avant mais tout cela prend du temps dans la formalisation a été plutôt de travailler sur les pratiques d'achat et de dire que tant que Carrefour H&M Zara ne mettraient pas dans leurs pratiques n'auraient pas des pratiques d'achat qui permettraient aux fournisseurs de faire en sorte que les audits soient conformes aux droits internationaux etc. on n'obtiendrait rien et puis la grande révolution je dirais est venue d'un texte international adopté par le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies en juin 2011 donc les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains et là je dirais que le cadre normatif a évolué de manière bon c'est évidemment pas un texte parfait mais a évolué de manière à nous offrir le cadre pour une traduction dans la loi des obligations des multinationales donc ce texte il est important parce qu'il définit une notion qui est celle de la due diligence donc l'obligation de vigilance qui existe par ailleurs dans d'autres contextes juridiques et donc ce texte rappelle l'obligation des états à protéger les droits fondamentaux des personnes et l'obligation des entreprises à les respecter et ce sur l'ensemble de la relation d'affaires donc pas uniquement lorsqu'il y a une relation contractuelle pas uniquement lorsqu'il y a une relation capitalistique mais y compris jusqu'à la couturière en bout de chaîne qui n'est pas couverte par aucune relation de travail donc on a travaillé pendant 5 ans en coalition à partir de 2012 avec une douzaine d'ONG de syndicats français on a créé une alliance assez inédite avec des députés des chercheurs des juristes des économistes pour traduire dans la loi française cette obligation du texte international que la France a signé et ce travail a abouti après des années de travail de construction d'un contre-lobbying aussi très fréquent puissant des grandes fédérations patronales françaises plus que des entreprises elles-mêmes ça fait partie aussi des rapports de force et cette loi sur le devoir de vigilance dont on parlera peut-être plus longuement dans le débat a enfin été adoptée en 2017 je parlais d'une petite révolution juridique parce que dans un contexte où on promeut énormément les initiatives volontaires notamment l'Union Européenne pour la première fois cette loi française qui est pionnière crée du droit dur en rendant juridiquement responsable une multinationale française pour des atteintes graves aux droits sociaux et à l'environnement à l'international en dehors des frontières et offre une possibilité de recours et donc un accès des victimes à la justice et aujourd'hui ce texte a évidemment enfin ESSEM plusieurs pays européens nous emboîtent le pas et notre gros défi en jeu est que ce devoir de vigilance soit internationalisé et des discussions ont lieu à l'ONU autour d'un traité onusien qui rendrait juridiquement responsable multinational partout dans le monde et permettrait l'accès des victimes à la justice partout dans le monde donc ce texte est en discussion depuis 2014 et on est aussi une nombreuse organisation de la société civile à en suivre les négociations merci merci beaucoup à nos deux intervenantes pour ces éclaircissements très riches oui avant cela je vous propose qu'on prenne trois à cinq minutes pour discuter entre nous donc pour que vous discutiez avec votre voisin rapidement aussi un peu d'articuler un peu vos réflexions en fonction des interventions et on reprend dans cinq minutes la discussion oui on fait d'abord une petite discussion entre voisins oui 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 excusez-moi mais le titre oui le titre ça s'appelle comment penser le travail à grande échelle oui les interventions de mon point de vue sont intéressantes sur la question idéologique intéressante sur la question de la lutte sur les procès de travail simplement c'est pas du tout ce qui est annoncé alors soit on change de débat soit ce titre ne représente rien c'est à dire globalement il n'y a pas de cadre il n'y a pas de théorie il n'y a pas de pratique parce que ce que vous avez expliqué c'est tout à fait passionnant tout à fait honorable mais simplement ce lutte là elle est quand même très j'ai l'impression dans cette assemblée très connue très diffusée etc donc la question de comment on peut rebondir et faire un travail qui développe de nouvelles hypothèses là on est quand même sur quelque chose qui ne correspond pas à me semble-t-il à ce qui est présenté et à des éléments qui sont partent un peu dans tous les sens et qui sont intéressants mais enfin c'est pas ce que j'attendais de cette assemblée c'est pour ça c'est un problème de méthode mais si ma position est ça j'ai pas de soucis là-dessus voilà je vous propose qu'on reprenne cette discussion donc juste voilà mais du coup je sais pas de quoi discuter avec mon voisin je pense que là c'est un point c'est un point tout à fait pertinent c'est un point tout à fait pertinent que vous pourriez discuter avec oui oui et on reprend dans trois minutes si vous êtes d'accord donc on reprend notre discussion en plénière est-ce que vous voulez peut-être nous voulons une quinzaine peut-être pour parler pour parler pour parler pour parler mais Emile va nous donner peut-être quelques éléments de réponse à l'observation de monsieur et on peut commencer juste ensuite les questions en ma opinion nous parlons du travail peut-être nous ne parlons du travail dans les catégories que habituellement nous écoutons les gens parlent du travail mais c'est notre fonction ici nous pensons dans un autre mode du travail dans mon cas qui pensons dans le futur du travail est de montrer que le travail est une autre chose que le travail Hannah Arendt a un livre fameux et le nomin est La condition humaine et là elle fait une distinction entre travail travail emploi et labor est en spanish travail emploi et labor je ne sais pas comment est la traduction exactement et elle a dit labor c'est en spanish c'est quand tu fais quelque chose que rien ne change dans le monde par exemple clean la maison le prochain jour tu dois faire le même personne ne reconnaît que tu es travaillant et personne ne change dans la nature le travail c'est un travail créatif working c'est quand tu fais quelque chose et tu transformes quelque chose tu generes valeur dans le monde en le second cas la dignité apparaît parce que tu fais quelque chose que les autres puissent reconnaître que tu apporte quelque chose au monde et c'est le reconnaissance reconnaissance la politique au final est le fait pour reconnaître et les autres nous reconnaissent pour deux choses pour l'argent ou pour la créativité en mon cas je suis ici parce que je suis essayé de changer cette position je voudrais que les gens me regardent et me reconnaissent par ma créativité et pas parce que je paye pour ça c'est notre apport de penser un autre mode de travail different labor ou different exploitation conditions mais dépend de chacun merci donc on va vous écouter si vous avez des questions à nos intervenantes oui j'ai une question j'essaie de bien la formuler donc c'est pour Emile Scuda je voulais savoir s'il y avait un lien entre le rapport au travail et le travail dans la Bible où il a été dit dans la jeunesse que justement on travaillerait à la sueur de notre front que ça sera difficile alors c'est sûr que dans le travail il y a toujours un effort à fournir mais normalement j'ai une vision aussi d'un travail digne mais est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une dérive voilà est-ce que la vision chrétienne a eu un impact ou a un impact je ne sais pas c'est une question voilà est-ce qu'il y a un lien ou pas est-ce qu'il y a d'autres cultures d'autres religions qui ont justement un autre regard un autre rapport au travail de par voilà le lien entre les deux merci peut-être on va oui oui bonjour j'ai deux petites questions pour Neila je voulais savoir du coup avec les codes de conduite cette nouvelle loi etc est-ce que les choses changent vraiment je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse parce que c'est peut-être un peu jeune mais dans quelle mesure ça peut vraiment faire changer les choses parce que ce n'est pas vraiment contraignant j'ai l'impression et la deuxième chose c'est plus trivial j'ai entendu parler d'une appli qui s'appelle Close Parency et qui je crois note les marques en fait en fonction du respect de l'environnement mais aussi je crois des droits sociaux et je voulais savoir ce que vous en pensiez nous nous sommes posés la question de dans quelle mesure nous-mêmes consommateurs nous sommes responsables du modèle de travail et de la façon et de la façon les travailleurs sont traités parce que on s'est posé la question grâce à la remarque que dans une grande organisation multinationale qui cherche la survie et qui s'y mettent les choses chères ils meurent l'organisation meurt n'existera plus donc il y aura des gens au chômage donc comment est-ce que nous on choisit on achète et comment on organise notre vie avec frugalité pour que la chaîne puisse être juste et non pas toujours regarder là-haut regarder les méchants regarder l'état providence regarder les syndicats mais nous comment est-ce qu'on est responsable d'autres questions pour l'instant oui moi je voulais savoir donc en lien avec la loi qui a été adoptée comment est-ce que vous voyez l'appui à la mise en oeuvre des différents droits qui sont inscrits notamment le droit au recours on entendait la situation que vous décriviez au Bangladesh donc je vous demande comment effectivement les travailleurs du Bangladesh dans un système qui a l'air quand même un peu verrouillé vont pouvoir en mettre en oeuvre ces droits et quel impact on peut en attendre c'est-à-dire est-ce que ça peut être finalement que ça déporte comme vous l'exprimez peut-être aussi le commerce vers d'autres endroits donc peut-être on va commencer un premier tour de réponse et après on fait un nouveau tour de questions alors est-ce que les choses changent oui c'est effectivement un peu tôt pour pour le dire disons que la RSE au début pas seulement dans le textile mais a permis au moins de demander et de considérer que les entités les plus puissantes de la mondialisation avaient l'obligation de contribuer à l'intérêt général et c'est sur ce fondement qu'on a développé aussi cette loi sur le devoir de vigilance puisqu'elles ne le font pas naturellement parce que les intérêts économiques de ces grands groupes on parle de très grands groupes pas de l'entreprise en soi qui est évidemment un objet tout à fait honorable etc et dans cette dérégulation qu'il fallait en passer par le droit c'est-à-dire qu'on voit qu'on arrive à faire évoluer les droits sociaux qu'à coup de drames scandales ou de législation on souhaite briser ce cercle on souhaite briser le fait qu'il faille qu'il y ait des drames internationaux qui alimentent la régulation et bien sûr c'est lié au modèle économique des entreprises c'est lié au modèle d'expansion infinie de structuration très complexe de ces chaînes de sous-traitance de ces filiales de ces holdings qui font que l'objet entreprise n'était pas appréhendé par le droit puisque le droit arrivait à appréhender une entité unique économique mais pas une entité tentaculaire donc il y avait la responsabilité autant les capitaux la circulation des capitaux était fluide et la remontée des capitaux autant la remontée de la responsabilité était brisée par ce voile juridique donc pourquoi est-ce qu'on considère que changer les lois ça fait partie de repenser le travail pourquoi on considère que changer les lois ça permet l'accès au droit c'est que changer la loi permet que le juridique le droit rattrape la réalité économique on était dans une des connexions totales entre la réalité juridique donc les possibilités de recours donc les possibilités d'accès des victimes à la justice avec la réalité économique et la deuxième chose et je vais répondre peut-être un peu à toutes les questions c'est que pour nous l'idée c'est pas tant de multiplier évidemment les procès c'est que puisque on brise aussi ou on ébrèche la question de l'impunité on pousse les multinationales à modifier leur modèle économique et leur décision économique qu'elle ne soit plus motivée uniquement par une recherche de profit à court terme une minimisation des prix enfin des coûts des coûts pardon de production mais par le respect d'un socle minimum de droits fondamentaux et de respect de l'environnement parce que le question elle pourrait être poursuivie par la justice donc bien sûr on essaye de forcer les entreprises à repenser leur modèle leur chaîne de valeur à l'aune du droit c'est peut paraître utopique mais en fait on voit bien que les grands débats aujourd'hui c'est relocalisation ou pas alors dans le secteur textile dans l'électronique c'est éminemment compliqué on est dans des phénomènes de progression des pays où on passe depuis la nuit des temps du secteur primaire au secteur industriel à des sociétés de service aussi j'ai dit aux étudiants qui me parlent beaucoup de relocalisation je demande qui a envie de travailler dans une usine textile vous êtes tous à Bac plus 18 donc il y a voilà il faut il faut aussi c'est une solution bien sûr et on voit que pour certaines entreprises la seule donc on nous a vendu ce modèle de chaîne éclatée de valeur de production low cost de recherche de moindre coût comme le modèle efficace il est efficace pour des actionnaires des gros porteurs pour on voit bien que les richesses augmentent et les inégalités se creusent qu'il faut qu'on nous vende un autre modèle et on cherche à ce que le droit pousse à d'autres formes de production et d'autres rapports au travail donc probablement que quand les multinationales sont trop grandes les chaînes de valeur trop éclatées on ne pourra pas penser à un travail digne donc il y a sûrement quelque chose à voir du côté de peut-être aussi la limitation de l'accumulation du capital de l'expansion des chaînes de valeur etc. et très vite sur le recours on l'a beaucoup appelé la loi Rana Plaza parce que ce Rana Plaza est venu accélérer un processus qui était déjà entamé par nos organisations par le forum citoyen par les syndicats par Amnesty par Sherpa par tous les organes donc c'est pas la loi Rana Plaza il est très probable que pour des violations systémiques comme des salaires de misère cette loi ne soit pas d'une grande utilité mais donc nous notre rôle en tant que partie d'interagir on pourra en soutien aux victimes porter un recours devant les tribunaux ce sera pour ça que la première jurisprudence sera très importante ce sera aussi à la décision du juge de considérer où on place la responsabilité de l'entreprise il faudra un peu de temps pour détailler la loi ce que fait la loi c'est de dire est-ce que l'entreprise en raison de mauvaises décisions économiques en raison de à violer son obligation de vigilance et c'est par ce biais que les atteintes aux droits fondamentaux sont survenues donc est-ce que le Rana Plaza s'effondre parce que l'entreprise a manqué à son obligation de vigilance contenue dans la loi sur la base d'un plan qu'elle doit publier et suivre est-ce qu'elle a omis d'identifier que le Bangladesh est le pays de la sous-traitance dissimulé et n'a pas et dans ses pratiques et dans son modèle vérifié que l'usine n'allait pas s'effondrer le juge pourra déciser qu'en fait l'entreprise avait mis tous les moyens et qu'il y a d'autres contingences qui ont conduit au dommage ou pourra considérer qu'effectivement il y a une violation de cette obligation et donc des dommages et intérêts alors c'est un parcours du combattant encore c'est évidemment pas une loi c'est une loi de compromis mais c'est une première brèche dans cette impunité et pour Clos Parancy oui alors la grande difficulté des chaînes de valeur c'est la traçabilité ce que va faire Clos Parancy donc nous on est aussi un peu au coeur de toutes ces initiatives de mieux aiguiller de mieux aiguiller et puis outiller le consommateur pour faire ses choix de consommation il y a clairement un aspect central qui est la vision complètement distordue qu'on a aujourd'hui du vrai coût y compris du coût du travail qu'est-ce que c'est qu'un comment doit être rémunéré le travail qu'est-ce qu'un coût est-ce qu'un t-shirt à 4 euros existe en fait économiquement il n'existe pas il n'existe pas il n'existe que si on en néglige le coût social et environnemental donc il y a toute cette question de sensibilisation du travailleur avec l'accroissement des inégalités la paupérisation aussi de classe consommatrice c'est compliqué aussi de dire que en fait je veux dire même notre génération enfin on s'est habillé autrement qu'avec la fast fashion et dans des et la distinction sociale se faisait sur autre chose sur les marques dans lesquelles on était capable d'investir mais pas dans une surconsommation effrénée de vêtements à très bas coût c'est-à-dire on n'était pas moins pauvre mais on achetait moins et autrement avec une durabilité voilà il y a aussi tout ce système à repenser et dire que le 4 euros le t-shirt à 4 euros est une illusion économique en fait et surtout sociale et environnementale donc ça c'est encore un autre chantier et donc sur Clos Parency de mémoire je ne les ai pas revus depuis qu'elles la lancent là éminemment où elles l'ont lancé c'est impossible aujourd'hui d'avoir une traçabilité totale évidemment du coton enfin de la matière première jusqu'à et puis la grande difficulté c'est le déclaratif donc ce type d'appli va être basé sur le déclaratif heureusement depuis quelques années et notamment le Rana Plaza on a quasiment plus d'entreprises qui nous opposent qu'elles ont un modèle économique prédateur même si elles ne le disent pas comme ça avant nos rapports étaient remis en question ce n'est plus trop le cas mais on nous parle de consommateurs qui veulent de toute façon acheter moins cher on nous parle de survivre dans cette mondialisation terrible alors qu'on voit que Armand Suortega le patron d'Inditex Zara est devenu à la faveur de cours de bourse l'homme le plus riche de la planète devant Bill Gates donc il est redescendu le pauvre mais bon on voit bien qu'à un moment il s'agit ici de répartition d'une richesse dans laquelle les travailleurs sont quand même même s'ils sont marginalisés dans le modèle économique la première source donc l'osparantie il faudrait voir et surtout ça reste encore aux consommateurs à vérifier comparer on a eu des super rapports de Greenpeace détox sur la question environnementale mais qui placent H&M en haut de la chaîne parce qu'H&M sur la question environnementale n'est pas trop mauvais mais en fait H&M est le problème en soi donc notre rôle est aussi de donner les billes aux consommateurs mais je pense aussi que c'est le rôle des pouvoirs publics qui se déleste beaucoup aussi sur les ONG et pour vérifier l'application de la loi d'over de vigilance et pour l'inciter à négocier aux traités onusiens et pour sensibiliser les consommateurs dans des ONG où on est un comme au collectif éthique sur étiquette on demande aussi à la puissance publique de reprendre sa place dans cette nouvelle pensée du travail dans cette nouvelle pensée de la responsabilité du consommateur et là on est aussi à des lieux de faire la puissance publique ne joue pas son rôle de redire ce que doit être un système qui permette à tous de vivre dignement d'avoir regardé la première chose c'est ce que nous comprenons de travail pour la théologie des gens et de la Bible et de la Gospel tout être humain est un travailleur c'est le début de la question tout être humain est un travailleur si vous n'êtes pas travaillé quelqu'un qui travaille pour vous ce n'est pas Marx c'est Stuart Mill c'est ce que vous êtes un travailleur et si vous n'êtes pas un travailleur vous perdez votre possibilité de manifester votre dignité humaine c'est l'idée de la religion dans mon cas je ne suis pas ici à faire la religion si pas la théologie dans le cas de la théologie notre vue est-ce qu'il y a les sources du système non dans le résultat non dans l'effet de ce système nous sommes looking à quelle est la source de ce système pour cela il n'est pas important pour nous l'actitude des consommateurs parce qu'ils sont partie du système aussi c'est impossible de移ler de l'un endroit à l'autre dans cette partie de la histoire nous ne nous contaminons la terre nous prenons des avions pour arriver ici nous devons acheter des clothes pour rester ici nous utilisons l'électricité donc la solution n'est pas la solution de la société de la consommation la solution est de la chose comment est la source de ce système dans le cas de la vision de la Bible par exemple la travail n'est pas quelque chose de mal vous pouvez me dire oui mais dans le jardin au premier l'homme était mauvais donc Dieu le punishait et lui disait go to work et work hard mais work hard n'est pas le même que work dans conditions d'exploitation c'est une grande différence je suis sûre si nous sommes ici tous nous travaillons pour years et years et years mais je ne suis pas sûre que tous nous travaillons en conditions d'exploitation so quand nous parlons de mettre l'end à cette condition de travail dans ce système dans le capitalisme nous ne sommes pas parlons que travail est quelque chose du tout si pas de travail pour nous travail doit être création créativité et ne pas de travail pour l'autre c'est l'exploitation c'est la différence de travail le second point est de notre point de vue nous pense que la change se commence entre les travailleurs nous sommes ici représentant différentes organisations autour du monde la chrétrie en mon cas universités peut-être grandes sociétés mais sommes-nous les travailleurs ? nous sommes parlons de les travailleurs mais nous avons besoin qu'ils prennent position dans ce ce système ne peut pas changer si les travailleurs ont la capacité de l'organisation de l'organisation de l'organisation c'est l'idée nous pouvons les pousser pour prendre conscience sur ce ce n'est pas facile ce n'est pas facile pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas travaillant pour l'organisation de l'organisation vous devez les personnes pour 8 heures 6 jours de la semaine pour mois et mois ils sont en connexion ils sont en relation entre eux ils peuvent organiser themselves et ils peuvent organiser une partie en défense de leurs droits mais nous ne sommes pas la solution pour eux donc une personne pense que la change vient de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'académie de l'organisation c'est respectable mais c'est pas notre position nous pense que la change vient de l'organisation et pour si nous avons besoin de l'organisation de l'organisation nous devons les mettre en connexion mais ils n'ont pas travaillé dans cette partie de l'histoire donc nous pensons dans un autre mode de mettre en connexion à travailler de l'organisation de l'organisation pour vous montrer ce qui va être expliqué demain par Monseigneur Lugones c'est un autre mode pour mettre les jeunes les jeunes par exemple et les employeurs en connexion entre eux qui travaillent dans quelque chose créatif parce que dans ce cas nous pouvons avoir tous ces jeunes et les gens ensemble speaking manifesting themselves et faire quelque chose créatif peut-être en milieu de l'heure ils peuvent organiser eux-mêmes nous ne savons mais nous ne pensons que nous sommes la solution nous ne sommes pas les enseignants nous ne sommes pas les boss pour organiser ils ne sont pas machines ils sont personnes ils doivent prendre la décision c'est mon réponse à ces deux questions merci nous avons encore le temps d'une ou deux questions brèves est-ce qu'il y en a encore je reviendrai sur la question de la responsabilité de nos responsabilités alors est-ce que dans votre travail de sensibilisation vous faites un travail auprès des consommateurs que nous sommes tous savoir est-ce qu'on est prêt à acheter plus cher les choses qui sont fabriquées ailleurs c'est le plus concret rapidement oui tout d'abord merci et ensuite j'avais une question par rapport à la responsabilité juridique que vous avez évoqué tout à l'heure ça paraît simple comme ça mais est-ce que c'est pas négliger aussi la pression que les entreprises peuvent mettre sur les états parce que si on leur met une responsabilité juridique ils peuvent tout simplement dire d'accord je me délocalise et puis je reviens plus vers toi sauf que le commerce il est intra-branche le commerce international donc en tous les cas on est obligé d'importer d'exporter mais du coup il y a un jeu de pouvoir qui se fait là-dedans donc comment est-ce qu'on gère ça merci pour en venir à l'action du consommateur on parle des prix mais au final le prix ça veut pas nous dire grand chose même si 4 euros c'est vrai que ça fait un peu ok 4 euros c'est vrai que ça fait l'extrême mais même moi je paierais un t-shirt sous 70 euros ou 120 euros le travailleur peut être payé une misère aussi donc l'action enfin les seules idées que j'ai en tête c'est on a quelques labels commerces équitables et tout mais qui sont quand même encore assez très minoritaires et qui ont pas eu la même expansion qu'on peut avoir pour le bio tout ça parce que c'est voilà c'est pas encore et donc est-ce qu'il y a un travail d'harmonisation pour faire un label comme peut avoir aujourd'hui le label européen etc est-ce qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là pour essayer de faire un label où on sait qu'à la fin les personnes sont payées correctement quoi qui fait une vraie un vrai audit de toute la chaîne parce qu'en fait finalement c'est là qu'on sait qu'on va pouvoir vraiment avoir un pouvoir sinon à part acheter français sur de la filière très courte c'est vrai que quand on achète à l'international on sait jamais quel que soit le prix qu'on paye c'est tellement relatif qu'on sait pas du tout si on paye bien derrière en fait merci merci je vais essayer de faire très vite pour des questions alors éthique sur l'étiquette son objectif de départ était de créer un tel label étant donné la complexité des chaînes d'approvisionnement encore une fois les différents secteurs pays qui sont traversés cette louable entreprise s'est révélée inatteignable et donc on n'a pas aujourd'hui réussi à construire un label mais encore une fois on demande à des ONG le travail d'instances internationales transnationales avec l'appui d'organisations syndicales etc. qui serait de créer on n'a pas aujourd'hui de labels qui garantissent depuis la matière première jusqu'à la distribution le caractère social d'un vêtement on arrive à labelliser la matière première de manière tout à fait correcte enfin GOTS etc. le commerce équitable arrive à labelliser aussi la matière première il existe des filières intégrées de commerce équitable il y a eu des marques qui ont émergé qui n'ont pas économiquement duré le commerce équitable intègre aussi bien sûr la question des droits sociaux mais sur la partie de la confection de la fabrication on n'arrive pas à le labelliser donc il y a eu différentes initiatives SA8000 on a essayé de labelliser des unités de production des forts niveaux de corruption des difficultés en fait aussi donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie question de la question de la chaîne de valeur l'éclatement de la chaîne donc pour moi la solution ce ne sera pas de créer un label on ne pourra pas ce sera de réduire ces chaînes donc en revanche vous avez effectivement différents labels qui vous guident dans le bio l'équitable les filières courtes etc le problème central aujourd'hui c'est celle de la surconsommation on atteint comme une boucle quand on voit ces grands groupes brûler des invendus c'est-à-dire il leur revient moins cher nous on pense vraiment en termes de modèle économique ça va répondre aussi à votre question bien sûr que les responsabilités sont partagées mais la responsabilité première est celle du business model est celle du modèle économique qui va déterminer avant tout les marges les bénéfices la rémunération des actionnaires puis les marges puis à partir de ça on va fixer ce que doit être par exemple ce qui reste pour le salaire au lieu de partir de la dignité effectivement au travail monétisé dans un salaire il faudrait aussi rappeler que le travailleur met à disposition sa force de travail en retour de quelque chose qui lui est dû donc ça c'est totalement nié aussi aujourd'hui dans ces chaînes de fabrication donc l'idée aujourd'hui c'est plutôt soit de cesser cette surconsommation de cesser les vêtements jetables qui ne sont pas recyclables parce que la fibre est dégradée parce qu'elle est trop mélangée parce que donc il faut aussi contrer la communication des grands groupes qui vous incitent à venir recycler à de bons consommateurs de bons citoyens à venir recycler chez eux donc tous voilà aujourd'hui on recycle 15% des textiles dans le monde il y a 85% qui est enfoui incinéré donc pour ça c'est vrai qu'il faut avoir accès à l'information sur la question du prix c'est vrai que le prix ne reflète pas le coût et qu'un vêtement cher ne veut pas dire que le travailleur a été correctement rémunéré mais l'inverse est vrai donc c'est une première indication on ne peut pas acheter un vêtement dont on sait et surtout on peut faire attention au modèle économique la stratégie d'Unité Exara etc. a été de compenser en volume le faible coût et la pression sur les coûts en ouvrant des points de vente en passant à la vente internet donc ça ça peut donner des indications sur un modèle choisi par des entreprises dans lequel elles peuvent nier les travailleurs les invisibiliser et nier leur droit à un salaire après vous avez une tripotée de sites dont un fabuleux très concret qui s'appelle SlowWeAre donc il y a un seul W donc S-L-O-W-E-A-R-E qui est un site assez engageant on travaille beaucoup avec eux avec elles je serai après demain à Roubaix pour deux jours de travail sur cette mode circulaire et donc il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de solutions qui sont proposées aux consommateurs et sur la loi c'est précisément pour éviter la question de c'est-à-dire que les pays dépendent ce n'est pas si facile d'augmenter les salaires la Chine en a fait les frais les entreprises ont délocalisé en effet leur production vers des pays à bas coût et au contexte juridique moins disant socialement et la loi elle vise précisément à répondre à ça en responsabilisant pas en fonction du lieu de production mais en responsabiliser l'entité économique pour l'ensemble de sa production donc une entreprise française qu'elle produise ou qu'elle extrait au Chili au Nigeria en Belgique ou au Sri Lanka va devoir mettre en oeuvre ce plan de vigilance identifier les risques et les prévenir par le biais de décisions qu'on n'a pas ça prendrait beaucoup de temps de décortiquer cette loi après elle est très courte elle fait deux paragraphes mais la loi oblige l'entreprise à des décisions qui se traduiraient par prévenir les atteintes aux droits fondamentaux et si elle ne les prévient pas c'est là qu'on pourra intervenir auprès du juge donc c'est pas une panacée mais elle est justement conçue pour envisager l'entreprise en tant que donneur d'ordre en tant que maison mère et donc dépasser la question de j'ai un trou de la souveraineté enfin je n'ai dit que des pays et le traité onusien fait la même chose on ne s'arrête pas l'idée c'est qu'au niveau international toute multinationale puisse être tenu responsable et que ça l'incite à revoir ces modes de production Merci 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 Rapidement excusez-moi existe-t-il une sensibilisation sérieuse et réelle au niveau justement de ces actionnaires pour Je ne parle même pas de sensibilisation des actionnaires je préfère sensibiliser des citoyens non mais manifestement il y a des petits actionnaires et puis il y a certains syndicats qui sont actionnaires dans les entreprises et qui justement saisissent ces lieux de décision donc l'idée c'est d'investir au lieu de ces lieux de décision pour pouvoir interpeller pendant les assemblées générales ensuite quand on parle de très gros actionnaires tout ce qu'on fait va à l'encontre de leurs intérêts propres et premiers donc ce n'est pas aujourd'hui ce ne sont pas aujourd'hui des partenaires de dialogue même s'il y a bien sûr dans les entreprises et dans ces grosses multinationales des personnes de très bonne volonté qui tentent en interne de faire changer les choses mais tant que le modèle économique sera tourné vers la rentabilité du capital le capital immatériel la montée en bourse comme le font Nike et Adidas voilà c'est aussi pour ça qu'on va sur le terrain du droit le lobbying n'existe pas dans ce domaine merci bon merci à tous donc je voulais juste mettre en lumière que nous avons essayé d'identifier ces changements épistémologiques ontologiques autour du travail avec cette brillante cas pratique que Naila nous a montré et tout cela nous permet de faire des liens avec les principes qui sont mis qui seront présentés demain qui sont présents dans les manifestes donc des principes de la dignité humaine de la justice sociale et de la nécessité de prendre soin du bien commun donc merci pour votre attention et bonne après-midi